salut ça fait longtemps qu'on n'a pas causé de square ensemble histoire d'avancer dans l'objectif de faire les 750 personnages de finale fantasy aujourd'hui on se centre sur tifa mais avant tout commence à le voir venir c'est qui tifa tifa lockhart c'est une éco terroriste alors oui ça commence pas top mais vous allez voir ça va aller beaucoup mieux après une éco terroriste sympa qui va pour le bien de la planète à travers finale fantasy 7 et c'est remake et tous les dérivés de finale fantasy 7 qui existe amie d'enfance de cloud elle est vive optimiste et a tendance à être bourrée de confiance en elle elle a pas froid aux yeux et pour cause elle est capable de venir à bout de n'importe quel imondis qui se pointe devant elle à grands coups de poing dans les gencives en résumé faut pas l'embêter quoi une grande fille avec des cheveux longs qui en feront jalouser certaines ou certains possible aussi minijupe shorty grosse bottes rouge comme chaque perso de square et ils aiment ça les grosses godasses et une paire de gants pour éviter de se fracasser les douze phalanges mais derrière cette force se cache évidemment sinon c'est pas shonen un petit être sensible un petit être sensible qui aura le droit de visiter des lieux inconnus au bataillon pour elle à la base mais on va commencer par du classique théâtre rythme finale fantaisie ou c'est tellement drôle en français à prononcer théâtre rythme bref vous l'aviez pas vu venir celle là un jeu de rythme avec les pistes de finale fantaisie tous globalement sur le prochain il y aura même du nir du octopas et peut-être par pitié mettez quelque chose comme le genre je sais pas moi kingdom bon bref qui reprend les personnages des différents effets font chibi avec évidemment difa le jeu est de base sorti pour les 25 ans de la licence sur 3ds est maintenant dispo sur switch pour que tout le monde goûte à ce bonheur non sérieusement en fait le il est vraiment top alors là dessus pas grand chose à dire de fou non plus c'est techniquement juste tifa qui court et qui donne des petits coups de poing mais au moins bah elle est là mais rassurez vous c'est probablement le plus petit crossover de tifa parce que j'avais dit dans un cross précédent que je parlerai du terrible jeu imprononçable air gay et air gays air gays voilà j'ai réussi donc 5 kilohertz le jeu un jeu de combat en arène avec pour une raison tout à fait funky des personnages de ff7 on a déjà eu cloud et sephirons et évidemment ils vont pas rater location de mettre tifa une combattante avec une sacrée range parce que un mystère inexplicable à des gens mais alors vraiment immense beaucoup plus que dans le jeu de base mais heureusement elle donne des petits coups de animaux mais on retrouve aussi des inspirations de ses différents limit break comme ce coup de pied qu'on voit souvent bah là il n'y a pas de mystère ici on retrouve son apparence de final fantasy 7 logique elle peut pas venir d'autre part à ce moment là mais y'a un costume assez drôle qui reprend la tifa de crazy score avec sa tenue de western comme j'aime bien l'appeler un costume qu'elle porte dans le jeu psp avec son chapeau et sa tenue de cowboy et pour le coup le clin d'oeil il est vraiment cool en sais pas ça rajoute un truc en plus c'est super malin d'avoir ajouté ça mais vous vous en doutez c'est évidemment pas le seul jeu de combat qu'elle a fait puisqu'au grand étonnement de beaucoup tifa c'est le troisième personnage jouable de ff7 dans d'issidia final fantasy ouais ils ont pris tifa du coup imagine que zac faisait trop doublon avec cloud mais bon d'abord présente dans la version vanilla donc 0.12 aux côtés de cloud et séphirous comme je l'ai dit et iris d'ailleurs mais pas jouable on la retrouve dans d'issidia final fantasy nt en tant que dlc enfin dlc dans un jeu qui est devenu free to play enfin je n'ai pas compris mais bon bon alors c'est du ff dans du ff comme d'habitude donc ça vaut ce que ça vaut mais on retrouve pas mal de coups venant de finale fantasy 7 évidemment donc les limites break ça presque pas de louper ces animations de base on retrouve pas mal de choses un arena fighter plutôt chouette si vous y jouez de temps en temps et on retrouve deux versions de tifa la première classique avec sa tenue d'avalanche avec des couleurs alternatives plutôt plutôt ils ont essayé quoi c'est pas jojo et avec ça on retrouve évidemment une version advent children parce qu'ils la foutent partout donc sa tenue en cuir avec le fameux brassard ceux qui savent sont tristes et ceux qui savent pas sont heureux j'aurais préféré ne pas savoir mais tifa c'est un peu un personnage qui comme ses collègues de ff7 a un peu marqué les esprits quand même et on retrouve tout un tas de références aux personnages dans d'autres jeux genre elle a un costume dans little bit planet et ça croyez moi c'est le top de la reconnaissance elle a un costume mis un esprit dans smash bros et ça c'est le top du top de la reconnaissance et il faut voir le nombre de gens qui demandent dans tekken et vous avez raison continuer serait trop cool de voir tifa dans tekken non on la retrouve même dans le très rigolo mais très compliqué à trouver itadaki street un jeu qui n'a quasiment pas quitté le japon et qui à la base est avant tout un crossover dragon quest genre mario dragon quest quelque chose dragon quest mais square avait besoin d'argent donc ces petits malins ont décidé de faire un crossover entre les deux plus grandes licences du japon dragon quest et final fantasy un party game plutôt rigolo avec un nombre colossal de personnages des deux plus grandes licences japonaises avec tifa évidemment dans le roster sinon on n'en parlerait pas là aussi présente sous son apparence de ff7 classique qui a globalement pas grand chose à dire mis à part que si vous avez l'occasion de mettre la main dessus le jeu il est vraiment essayé il est vraiment trop trop fun il ya beaucoup de personnages cool et si vous adorez tifa base chez l'occasion vous n'avez pas raté ça bon on arrive sur le dernier vous l'attendez pour certains vous l'attendiez surtout pas pour d'autres il va évidemment falloir qu'on parle de kingdom arts kingdom arts Et de Kingdom Hearts 2 notamment puisque Tifa c'est la grande absente du premier jeu. Apparaissant pendant la seconde visite de la forteresse oubliée de Kingdom Hearts 2, elle semble selon ses dires chercher un gars avec des cheveux en pétard. Bon la confusion dure pas très longtemps parce que si c'est pas Sora, bah logiquement, c'est Cloud. Première rencontre qui la met directement dans ses vêtements d'Adlan Children puisqu'apparemment ils y sont tous passés. On sait pas d'où elle vient ni vraiment ce qu'elle fait là mais elle vous épaulera le temps d'un combat pendant le Final Fantasy Fight dans lequel vous aurez le plaisir de l'entendre hurler Dernier Paradis pendant son Limit Break. Ah je vous jure en vrai c'est pas si mal hein. C'est aussi la première fois qu'on entend Jessica barier sur Tifa alors évidemment ça fait plaisir. Alors ouais pas l'apparition la plus marquante des Kingdom Hearts et c'est peut-être même l'intégration d'un personnage de FF la plus… fainéante pour être poli, sa scène principale se limitant à nous donner Fenrir, une Keyblade semblable à la Buster Sword de Cloud si vous réussissez à vaincre Sephiroth. Une scène plutôt sympa qui normalement devrait avoir un jour une conclusion alors dépêche-toi de nous pondre la suite arrobas Nomura. Mais un personnage pas vraiment exploité dans la licence Kingdom Hearts, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Genre on exploite peut-être même mieux cette heure que Tifa, vachement chelou. Et avec tout ça on a fait un bon gros tour des apparitions de Tifa, on compte pas les 400 jeux mobiles où elle apparaît, sinon… on s'en s'en retirerait pas. Mais c'est plutôt chouette de voir que depuis ses premières apparitions elle reste l'une des grosses têtes de Final Fantasy. Certains l'aiment, certains l'aiment moins, certains la détestent… vous êtes chelou d'ailleurs. Mais au moins on l'a dans plein de jeux de combat contrairement à Iris. Sur cette petite pique, je vous laisse, et vous fais le traditionnel big bisous. Sous-titrage ST' 501